L'annonce par le gouvernement des nouvelles mesures contre le Covid-19 a été accueillie avec une joie immense par les Pont-Ténégrins, soulagée par l'allègement du couvre-feu dans les deux principales villes du pays. Ça me fait vraiment plaisir parce que les samedis, les week-ends, à 20h, ça ne nous arrangeait pas. Et il y avait aussi l'insécurité, je vous dis qu'il y avait l'insécurité parce que quand le couvre-feu arrivait à 20h, certains n'arrivent plus à avoir le déplacement pour rentrer à la maison. Vous voyez, parfois vous êtes peut-être à Ngoïo ou peut-être Vindoulou, vous êtes obligés de marcher. Pour beaucoup, c'est la joie à retrouver de célébrer les fêtes de fin d'année à l'ancienne mode, c'est-à-dire aux familles, mais à la condition d'observer les mesures barrières, notamment le port de la bavette, le lavage des mains et la vaccination. Nous sommes très fiers et très contents également par rapport à cette mesure que le gouvernement a pris pour l'allègement des mesures barrières. Parce qu'entre nous, dans la famille, ça fait longtemps qu'on s'était retrouvés pour passer la fête ensemble. Je crois bien que c'est une très bonne mesure que le gouvernement a pris. Même sans déclenche, du côté des vendeurs des marchés d'Omanou, soulagés d'être enfin autorisés à exercer leur commerce six jours sur sept, en dépit de la chèreté des prix des denrées alimentaires qu'ils déplorent. On est vraiment très, très, très contents qu'on a ajouté le jour-là, parce qu'on était vraiment saturés. Tu as vu, tu viens vendre le mardi, il y a des trucs qui ont resté, tu vas laisser ça où ? Comme le mercredi, il n'y avait pas le marché. Mais aujourd'hui, on est vraiment contents qu'on a ajouté le mercredi là. Moi, je peux laisser mes trucs comme le mardi, mais le mercredi, je viens pour vendre. Donc, je suis très content. Mais seulement le problème d'augmentation, il n'y a pas l'argent. Mais il y a une conscience seulement, on diminue seulement les trucs. C'est une grande joie pour nous, les vendeurs des marchés d'Omanou. Vraiment, c'est notre joie, c'est que, comme il a libéré cette journée de mercredi, c'est une grande joie. Parce que c'était un trou pour nous. Tu vois qu'un jour de rester à la maison, nous, on mange que lorsque tu sors, c'est là où tu vas avoir quelque chose à manger. Il faut dire que malgré l'assouplissement des mesures barrières, les Congolais devraient rester vigilants et respectueux de ces mesures pour éviter un régain du taux de contamination au Covid-19 qui pourrait contraindre les autorités à les durcir à nouveau après la célébration des fêtes de fin d'année.